Les princesses, bonjour. Alors, je voudrais dédier ce shiur à la protection de nos khayalim, de nos soldats, la libération des 241 otages et le rétablissement de tous les blessés. La paracha que nous allons aborder ce matin est la paracha Vayetse. Yéakov, Vayetse Yéakov, Mibéer Sheva, et on voit que toute la paracha va parler de Yéakov. Du début à la fin, Yéakov à l'Arlet d'Arco sera en dehors des rétes Israël. Il y aura deux campements de malachim, ceux qui l'ont accompagné et ceux qui l'attendent à la frontière d'Israël lorsqu'il reviendra vingt ans après. Hachem ne l'abandonne pas. Alors, cette paracha, on voit que Yéakov sort de Be'er Sheva et se dirige vers Harad et on doit trouver à se renforcer dans cette paracha où Yéakov arrive dans un endroit, il établit son gîte, nous dit le Passouk, puisque le soleil était couché. Si Abraham a connu tant d'épreuves et a instauré la Tfilah de Chararit, la prière du matin, car après la nuit, la souffrance vient toujours le matin, apprendre que l'homme doit prier et louer l'Éternel, car Hachem n'est que bonté. Yéakov, lui, a connu le premier exil avec le renvoi d'Aviméler, suivi des milliers d'autres au courant de l'histoire et par le monde, envers sa descendance. Yisraq institua donc la Tfilah de Minra, la prière de l'après-midi. Quant à Yéakov, toute sa vie s'est déroulée dans la difficulté et sans exagérer, poursuivie par la vanne, par Essav, puis avec sa fille Dina, puis avec Yosef, son fils, qui disparaît plus de vingt ans, Yéakov fixe la Tfilah du soir, la prière de Harvide. Et là, je voudrais revenir sur l'expression Gamzou l'étova. Tout est pour le bien. On ne devrait pas juger nos situations, quelles qu'elles soient, de manière négative. Mais tout au final est l'étova, est pour le bien. En effet, tout déroulement de situations, en général, s'avère positif. Les jugements de l'Éternel sont que vérités. Ils sont parfaits. Tous ensemble, comme nous l'assure le Passouk, le Téhilim 19, « Nous serons amenés à voir que tous les événements dévoileront la Rahmanout d'Akkadosh Baruch Hu, la bonté infinie d'Hachem et qualité de ses jugements. Et ainsi, nous pourrons constater la force des actes d'Akkadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle cette parachasse déroule sans espace. Elle est Satoum. Elle est écrite sans interruption, sans espace entre ses parties, pour nous révéler que Yaakov est parti en secret et s'est enfui en cachette. Alors, ça c'est le balatourim qui nous met cet enseignement. Alors, tous les éléments de cette parachasse amènent à la construction de âme Israël. Il faut se souvenir que nous sommes en Kislev et que lorsque l'on se sent dans l'obscurité, voir la lumière qui arrive, qui pointe, repoussant l'obscurité, l'espoir arrive avec la fête de Hanoukka. Il est bien, dès lors, de préparer la Hanoukia, mettre toute notre émouna et notre bittaronne en Hachem. Oui, nous sommes en difficulté pendant ces jours de guerre. Alors, tournons-nous vers Akadosh Baruch Hu. Provoquons une relation avec Hachem car nous n'avons qu'Akadosh Baruch Hu vers qui nous tourner. Et donc, il nous faut aussi nous réveiller. Alors, revenons à la paracha Vayetze. Yaakov pose son gîte dans un endroit et il rêve tant son émouna en Hachem est grande. Il fait un rêve formidable, extraordinaire, une prophétie fondatrice. Toute la carte d'Israël était pliée sous sa tête. Une échelle qui ne touche pas ni le sol ni le ciel, comme un cave, une ligne, voire le lien entre le haut et le bas. Il se réveille et dit « Hachem est dans cet endroit » et je ne le savais pas. C'était à Armoria. Plus tard, l'endroit sera le bête, ou sera cet endroit le bête à Migdash. Yaakov s'est préparé 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever. Et là, il ne s'est jamais allongé dans son lit. Il a juste posé la tête sur la table d'études. Arrivée à Haran, de Ish au El, d'un homme qui étudie tout le temps, il devient Ish-sadé, berger. Il va travailler 7 ans pour avoir Hachem. On le trompe en lui donnant Léa. Et là, on lui découvre des qualités exceptionnelles à cette Rahel qui s'annule pour le bien de sa sœur jumelle. « Avec stupéfaction, Rahel a tout sacrifié. Pour nous, c'est ahurissant. Pendant que dans l'attente de Léa se remplit, elle, elle reste stérile. » Mais en dehors que Yaakov a travaillé 7 ans pour Rahel et on lui a donné Léa, donc il va retravailler 7 ans pour Rahel. Ça va lui paraître comme quelques jours tant il aimait Rahel. et il va travailler encore 6 ans pour obtenir un salaire. Mais revenons au comportement de Rahel. Rahel a un comportement hors du commun, du jamais vu, une abnégation totale de sa personne au profit de l'autre, sa sœur, qui, elle, ne le saura jamais qu'elle s'est sacrifiée autant. Encore plus, on voit dans le passeau qu'elle va lui dire quand Rahel va lui demander les douves d'évanime que son fils Réouven lui a apportées. Les douves d'évanime avaient pour arriver à rendre quelqu'un stérile, fertile. Et c'était une herbe, une plante. Et elle va lui dire « Ne te suffit-il pas de m'avoir volé mon mari tu veux maintenant me prendre l'étouffe de vanime de ma fille, de mon fils ? » Et là, tout de suite, sans transition, je voudrais vous rapporter une histoire. Elle aussi, elle est extraordinaire, du jamais vu. On va voir une histoire qui s'est passée à Jérusalem dans les années 1970. Et je vous la raconte. Hannah et Yossi sont entourés de toutes leurs familles, leurs enfants, petits-enfants. Et ce soir-là n'est pas un soir comme les autres. Hannah et Yossi fêtent leur cinquantième anniversaire de mariage. Un genre de couple rare à cette époque. Ils ont de bons enfants, de bons petits-enfants, tous dans la Torah. Ils ont la Parnassa, une bonne santé et célèbrent cinq décennies d'un mariage heureux. Alors qu'ils sont tous attablés dans la joie, qu'on devine aisément, l'un des petits-enfants se lève et questionne « Mamie et papi, comment avez-vous si bien réussi votre union ? » « Comment avez-vous fait pour arriver à ce résultat ? » Et c'est là que Yossi, le grand-père, se lève et leur dit « Je dois d'abord vous raconter une histoire de mon époque. » Dans un silence total, de peur de perdre un mot, tous sont à l'écoute du récit de leur grand-père Yossi qui les captive. « Quand j'étais jeune, un soir, je fus invité au mariage d'un de nos copains de Yeshiva, alors que la Kala, pas toute jeune, avait mis beaucoup de temps à trouver son Khatane. La Kala était là dans une pièce à part entourée de toutes ses amies et de la famille. Le Khatane, avec son père, accueillait les invités et les dirigeait vers le buffet en attendant que la cérémonie soit célébrée. Le tout dans une ambiance festive. Lorsque soudain, le Khatane dit à son père « Papa, je crois que je ne peux pas. » Son papa ne comprend pas de quoi il parle. Le Khatane répète « Je ne peux pas. » Mais le père lui répond « C'est le stress après le mariage, après la choupa, tu seras plus détendu. » Le Khatane regarde la Ketouva et répète « Je ne peux pas me marier. J'ai la frousse. » Le père se rend compte que c'est plus sérieux qu'un stress passager. Alors son fils part et s'enfuit. Une tension dans l'atmosphère commence à se faire sentir. Pendant ce temps, la Ketouva ne sait rien du tout. Elle est dans une autre pièce avec toutes les autres femmes. Ses amis, les amis du Khatane comprennent ce qui vient de se produire. Ils sont dehors se demandant ce qu'il faut faire tellement peiné pour la Kala qui attend impatiemment le début de la cérémonie. Lorsqu'arrive le rave Joseph Rayem Zonenfeld, grand rabbin de Jérusalem qui devait officier la cérémonie du mariage. Le rave est mis au courant. Rave, que faire ? Annuler le mariage ? La Kala en robe de mariée ne sait rien. Quelle réaction va-t-elle avoir ? Il n'y a plus de Khatane. Le papa de la Kala a tant de peine pour sa fille. Il est désespéré. Le père du Khatane devant le rave est désemparé. Je ne peux rien faire. Il s'est enfui et demeure choqué sans savoir que faire. Une tension forte et élevée. Mais le seul serein est le rave Zonenfeld. il sort pour rencontrer les amis du Khatane. Il les réunit tous autour de lui pour leur parler. Écoutez bien. Je vais vous faire une proposition sérieuse leur dit-il. qui veut une place garantie dans l'Olam Abba et en plus une vie heureuse dans ce monde-ci. Tout cela je vous demande de votre côté d'épouser la Kala ce soir. L'atmosphère se fige. Les invités des amis du mariage se voient proposer d'être eux-mêmes leur Khatane et le même soir. Leur rave ne perd pas une seconde. Se tente vers là. Jeune homme que décides-tu ? Et le jeune homme décline aussitôt cette demande invraisemblable. Non, non impossible. Ma mère va me tuer. Autour du deuxième Bachour. Non, je n'ai même pas un nouveau costume pour me marier. Et c'est ainsi que le rave passe de l'un à l'autre et la réponse ne varie pas. Non, non, non. Alors que la situation prend une tournure très délicate, un garçon demande très timidement « Rave, vous me promettez vraiment tout ? Amour, bonheur, Torah, Parnassa, enfant ? » Rave Zonenfell lui confirme « Oui, je le promets tout avec l'aide d'Hachem si tu acceptes d'être le Khatane ce soir. » Un temps de réflexion et le jeune répond « Ok, Rave, je suis d'accord d'être le Khatane. » Satisfait, le rave s'adressa au père de la Kala puis organisa la première Gisha, la première rencontre avec la Kala. Tous très troublés par la tournure assez incroyables des événements. Alors, à présent, comment la Kala va réagir ? Elle qui ne sait toujours pas que son Khatane a disparu. À ce stade émotionnel, le rave et son papa le plus naturellement du monde annoncent à la Kala « Tu te souviens de ton Khatane ? » Eh bien, il est parti. « Tu vas avoir un nouveau Khatane ce soir, ce soir même. D'ailleurs, il attend de te rencontrer sans attendre. » Malgré la folle situation, la première rencontre Gisha en robe de mariée du jamais vu, la Kala et le nouveau Khatane se sont entendus et le mariage a été célébré le soir même dans l'heure. Papi Yossi arrête son récit. Il regarde toute sa descendance stupéfaite devant cette histoire insensée et il leur demande « Les enfants, savez-vous qui sont ces mariés ? » Eh bien, je vais vous le dire, c'est moi et votre mamie. C'est moi, l'ami du Khatane échangé qui a dit « J'accepte. » J'ai fait confiance les yeux fermés au tzadik qui m'a promis que j'aurais tout et Baruch Hachem j'ai vraiment tout reçu. Yossi a eu la émouna parfaite aux sages de la génération. Hachem accomplit la promesse d'un gadol. Très bonne journée les princesses.